Marie-Joseph Corriveau est née en 1733 et était la fille de Joseph Corriveau et de François Bolduc de Saint-Vallée-de-Belle-Chasse. À 16 ans, Marie-Joseph épousa Charles Bouchard qui avait 23 ans et était cultivateur. On racontait que Marie-Joseph, fort jaloux, s'était débarrassée d'un mari infidèle en lui versant du plomb fondu dans une oreille. Corriveau épousa Louis Dedier. Quelques mois plus tard, Louis mourra à son tour. On le trouvera au petit matin dans un enclos à chevaux, la tête écrasée. Cette fois, la justice fit enquête. Un premier procès eut lieu au couvent des Ursulines à Québec. L'exécution a lieu sur le but de Neveu près des plaines d'Abran. Marie-Joseph Corriveau recevra 60 coups de fouet dans le dos. Trois mois plus tard, lors de l'agrandissement du cimetière, on retrouva la cage avec quelques ossements.